et bonjour tout le monde c'est EPSODO et donc comme vous pouvez le voir j'ai bien farmé et j'ai tellement bien farmé que je suis au niveau 17 j'ai acheté tous les équipements qu'il y avait dans le magasin d'équipements d'ailleurs j'ai des oreilles de chat ici qui a été fait grâce à la quête d'une sorcière du bois vert et du coup on va sauvegarder ici et se remettre face au boss j'ai pas mal de PA à installer dans les compétences donc du coup je vais prendre un appui de flèche évidemment étant déjà bien avancé de ce côté là puis ensuite on va aussi augmenter à un fond les boeufs donc ceci sera fait dans son côté mat il va augmenter ceci il va augmenter ceci ce qui va nous permettre de débloquer ça ensuite s'il peut n'en a il peut plus enfin tu me diras il peut plus mais ce petit combat là ça devrait suffire ah oui mais c'est des... certaines de ces fenêtres devraient atteindre quelque chose évidemment je fais ça avec des ennemis de feu hop 2-1 et 2-2 du coup c'était 1438 153 ans bon c'est pas grave on va dire qu'on va ignorer deux points de ce plan là on va mettre la fenêtre on va mettre boucherie ensuite ici on va augmenter ça on va augmenter ça à fond est-ce qu'on augmente ça en même temps ça augmente la puissance mais ça augmente aussi les points de magie bon allez on va dire que c'est bon on va aussi augmenter ça du coup voilà de ce côté là c'est bon je monte un petit peu la fenêtre pour éviter de cliquer sur baisse ensuite ici on va augmenter ça on va augmenter ça ça et ça parce que ça attaque plusieurs fois on va augmenter ça on va augmenter ça on va dire que c'est bon ça on va augmenter ici hop et on y va on va augmenter je sais on va augmenter ça, ok on va augmenter si voilà ça on va voir par rapport à un peu on va augmenter ça et enfin on va augmenter ça on va augmenter ça là on va augmenter parfait on va augmenter au point où les mammots dit ça va aussi acheter le mag de café et un peu de danse et bah ça sera bon du coup premièrement on va faire ça il va être Notre buffer va augmenter la défense, bien qu'avec les 2-3 niveaux que j'ai eu, je suis en dehors de la zone détruite en un coup. N, N va, soigner, non, on meurt pas, reste fort et nous on va continuer de l'eau. Ensuite on va annoncer une bombe, en espérant que comme c'est un paru, bah oui on disait dans notre partie que quelle que soit sa faiblesse. Les bombes seraient toujours efficaces, donc il n'y a pas de problème de ce côté là. Ensuite, du coup ça c'est la glace c'est ça. Voilà, les attaques d'ozone vont nous débarrasser des années de navire. Est-ce que tu es paralysé ? Quelle ironie ! Quelle ironie ! Quelle ironie ! Alors, tu vas nous mettre notre match préféré en action. Hop ! Ensuite, on va se débarrasser d'une bonne portion des brigands d'une et demi, et nous allons faire encore deux ! Avec Nance, je ne fais plus de dégâts en utilisant le bombardement à la place. On va voir, tiens, ça faisait dans des 1000 on va dire, 1300, on va dire que c'est peut-être équivalent en fait. Mais ça ne fait vraiment pas beaucoup de dégâts au bout du jour. Au pire, ce que je peux faire c'est ça. Hop là, et on continue. D'ailleurs, il est censé être niveau combien ? Ah oui, il n'est pas scalé. Si, on est escalé. Il est niveau 15 et on est deux niveaux au-dessus. Donc on est sur 9D par rapport au truc prévu. Mais franchement, c'est des bosses en épique. On va dire, aucun quartier. C'est la difficulté maximale. Toutes les coups sont permis. On a la limite du jour. Là, j'en ai eu assez. Pour moi c'est pas grave. La relief. On ne sait plus. Je suis allé. N'importe quel point. Je suis allé. Je suis allé de la tête, bien sûr. Je n'en ai plus pas. La fin ! Hop ! C'était une bataille difficile ! Maintenant, explosez-vous sur moi, s'il vous plaît ! Et voilà, ceci est fait ! Miner de Ruff ! C'est une réussite totale ! Nous avons même une tonne de coffres accessibles ici ! Et donc, on avance ! Un chat riolant qui bonne ! Quelle est cette sorcellerie ? Vicence inconnue ! Donc... Nous ne savons pas ce que c'est, mais c'est niveau 32 ! Nous allons augmenter notre évasion, car nous sommes désormais tous aussi rapides que des ninjas ! Et puis, on attaque ! C'est trop rapide ! Les attaques ne fonctionnent pas dessus ! C'est surtout qu'il y a beaucoup trop de... Qu'on s'appelle... de magie ! Enfin deux points de vie ! Et puis surtout... Voilà ! La fin de votre règne approche, humain dégoûtant ! La race féline va hériter de la terre une fois de plus ! La race féline va hériter de la terre une fois de plus ! Nous ne pouvons pas non plus fuir ! Et Patpat a essayé de se battre contre cette... ... ... ... ... ... ... ... Ah, ça par contre, on peut se battre ! Donc... ... ... ... ... ... ... ... ... et que... ou qu'on s'appelle, vous arrivez à me tuer, ça crache peu au jeu, comme ça c'est réglé. C'est un avenue, c'était sur TV3, je crois. Non, je sais plus. C'est un site justement où il y avait des gars qui s'étaient amusés à me faire. Et donc c'est à ça qu'auraient servi les cafés que je vous parle. Regardez, si jamais Nathalie se faisait d'igouiller, j'aurais dû utiliser ça sans arrêt. C'était quoi cette forme étincelante ? On ne pouvait même pas la toucher. On ne s'est même pas donné la peine de nous attaquer directement, comme s'il ne faisait que jouer avec nous. Je crois que je sais ce que c'était. On devrait se dépêcher d'aller au sud vers nos joyaux de Chine-Lange. Hé, vous, jeunes voyageurs, avez-vous trouvé des fossiles durant votre traversée des grottes ? Il y en a pas mal dans ce réseau de grottes et j'aimerais bien que vous m'aideriez à aller rechercher. Et ben justement, incroyable, ils sont en parfaite condition, ça a vraiment m'aider dans mes recherches. Vous pouvez avoir quelques-uns des autres trucs que j'ai trouvé ici et là. Je devrais retourner chez moi maintenant. Et donc, nous allons continuer. Ah, la lumière du jour, pas trop tôt. Waouh, c'est trop clair. Je crois que je vais devenir aveugle avec cette neige. Qui dit neige, dit glace, qui dit glace, dit feu. Hop, oui, je vais me garder avec nos super snipers. Nuant bonhomme de neige. Sourire. Tiens, on va voir si Nisiguitus... Nisiguitus... Pas complètement. Ah, ça fait du bien d'avoir une attaque de zone. Hop. Hop. Voilà. Ensuite... Il y a de ma chambre, hop. Désingué, ensuite. Je dis ensuite. En tout cas, l'épic de Epic Battle Fantasy IV n'est pas aussi tranquille que celui du 5. Et si je tue des ennemis avec du feu, ils vont déjà être tués. Et probablement, elle l'a déjà répété ça, mon cher. Vous venez de sortir des cavernes de Kristen ? Bienvenue à Cheux de Nanches, alors. Vous devriez vite prendre quelque chose de chaud à manger, vous semblez épuisé. Donc, allons à la ville de Cheux de Nanches, bien qu'apparemment il y a une magnifique usine chimique à visiter. Et surtout... Oh, zut, nous avons été trôlants. Le joyau a déjà été volé. Ce Neil qui a fait ça doit être vraiment Raffi pour arriver avant nous, étant donné qu'il n'a quitté Boisvert juste avant nous. Cheux Vert, je crois que c'est le moment de nous dire à quoi servent ces pierres. D'accord, mais ça pourrait être difficile à croire, en supposant que ce soit vrai. Nos légendes ressemblent à ceci. Au commencement, il n'y avait qu'un être, un être divin. Son nom était Déesse Féline, mais Déesse Féline était seule. Elle créa donc le ciel et la terre, et toutes les créatures en épopnant. Elle créa ensuite des chats à son image et leur donna le contrôle sur la terre, ainsi que sur toutes les autres créatures. Tu dis qu'un chat a créé le monde ? Pour d'autres chats, ça ressemble à une de ces histoires d'histoire farfelues qu'on raconte aux enfants. Téléphone. Chut, Déesse Féline a continué. Ça peut être à voir avec ce chat rayonnant qu'on a vu plus tôt. Donc, Déesse Féline a créé tous les chats, et pour des milliers d'années, les chats dirigeaient la terre. Ils contrésirent de grandes civilisations et possédaient une technologie avancée. Mais il devint fernalement trop proche des humains. Déesse Féline était jalouse de cette nouvelle habilité qui était entre les chats et les humains. Elle détruisit tout ce que les chats avaient bâti. La plus grande création de Déesse Féline n'était plus digne d'elle. Elle les priva donc de leurs pattes. Voilà pourquoi ils ont cette apparence encore aujourd'hui. C'est pour ça que les chats n'ont pas de pattes. Nos nègues, pas de pattes. Je suis désolé pour ton créateur abusif. Miaou ! Déesse Féline quitta ensuite ce monde et on dit qu'elle aurait seulement naissé ses trois joyeux. Depuis plusieurs générations, des humains ont protégé ses joyeux et les ont gardés loin de l'un de l'autre. De peur que Déesse Féline revienne si les joyeux étaient rassemblés de nouveau. Nous devons donc empêcher Déesse Féline d'être ressuscitées au risque qu'elles viennent de nouveau tout détruire. Vous avez sûrement aperçu d'anciennes ruines lors de votre voyage, non ? Des ruines remplies de statues de chats. Tout cela pourrait bien être vrai. Oui, c'est vrai, nous avons visité de Vierruines dans le désert, dans le jeu Prêté dents. C'était plein de chats et puis un sainteté de robot avec une encédée derrière. Je ne sais vraiment pas quoi penser de tout cela. Mais déjà, on va récupérer un coffre que j'ai oublié de prendre. Mais oui, maintenant, on va se battre contre des divinités Féline. Le scénario de Epic Battle Fantasy s'approfondit. Eh bien, on va commencer à dégager en plus tard. Oh non, ça recommence à naguer ! Ça fait même pas 16 minutes. Bon, tactique. Toc! Tactique, on va faire ceci. Voilà ! Normalement, ça devrait un peu régler le problème. voilà j'espère que ça va régler le problème j'ai vécu dans la nature depuis maintenant 20 ans et j'ai maîtrisé beaucoup de talents de survie je peux confectionner un casque digne d'un viking rachet qu'en pensez vous c'est de là c'est d'une à j'adore toute cette aide je me rase à mort à peine mon village de natan en tout cas mon apprenti et moi c'est mon visite pour voir nos rayons de chez nous enfin il n'a été volé mais ils ont vu des chats qui rôdait dans le coin ces temps-ci et donc du coup s'il ya des chats qui vodent et là on a un exemple de qu'on s'appelle deux choses de bien interagissant qui change ce dont qui ne regardent il m'a dit que c'est ça c'est une souris mais les proportions ne sont pas respectés oh non non les gens de je ne remonte rien de bien faire que de réaliser des créatures de l'aise partout elle va sûrement bien aimé je pense que c'est mon préféré pour l'instant les oreilles ont dû être très difficile à faire les résidents locaux d'autant de l'usine est horrible les résidents locaux sont tous fâchés contre l'économie et en plus il ya plus de joyeux mais c'est pas grave parce que pendant qu'on y est nous on va s'égouiller le dernier mabou tenait deux parce que pourquoi pas au moins ça va rester dans l'usine et on va foutre en air en écologie de cette mine hop toute façon il avait déjà une usine chimique à côté donc j'ai envie de dire un mabou de pousser de moi ça n'est qu'un détail là d'ailleurs on va utiliser sa magie pour mimiquer les qu'on s'appelle les boeufs de l'ennemi comme ça ça nous enlève tous ses déboeufs et non non vous n'inquiétez pas on va pas se faire des mammouths qui avoquent des mini mammouths qui vont ensuite nous attaquer et ouais les mammouths faut quand même s'en méfier donc on a pas tenu les soins lui il va nous buffer notre cher anna qui va elle-même faire des multiples attaques pour stocker des dégâts de feu et on va le répéter souvent c'est anna c'est la maître du déboeufs ne coopère pas du tout je crois qu'on va devoir ne battre plus qu'à ce qu'il se fâme et une heure pour s'endormir il y a bon après il n'est même pas très délicat enn 그 donc on va utiliser cette excuse pour le massacre De toute façon là, il n'est presque fini. Écrasé par une telle bête, il n'est étonnant qu'il n'y ait pas un truc de mort instantané de ce côté. Enfin, je ne crois pas qu'il en fasse. C'est un bon mammouth bien cuit. C'est le dernier de son espèce, il faut quand même pouvoir en apprécier. Et puis parce que je te répète pas, tu t'attaques. On va quand même le manger, c'est peut-être le temps non des gars ? Et donc, on gagne du steak. Mais non, vous n'acceptez pas, il n'est là. On n'est pas aussi méchant. D'ailleurs, tiens, là j'y pense. Logiquement, de ce côté nage est de nouveau assez. Et donc, on va aller voir nos sieurs. On va aller voir nos sieurs pour avoir une aforeuse qui percera les cieux. Et qui surtout augmente fortement notre... Qu'on s'appelle. Ça augmente très fortement. On a la capacité d'attaque contre les cibles en armure. Et du coup, ça, on va sûrement le mettre pour Matt. Parce que lui, il n'a pas d'autre... C'est pas un des buffers, par contre, du coup... On va voir ça. Du coup, on va un peu explorer. Et on va faire une pause explorant. Et à mon avis, une de chez nous devrait être droit devant. Mais c'est certain qu'on y trouvera des informations. Ainsi que plein de nouveaux objets dans les magasins. Et avec un peu de chance, on va trouver des trucs qu'on n'aura même pas besoin de payer. Et je veux dire, c'est pas... Venez, c'est man. Vous n'avez pas encore retenu d'une asso ? Qu'est-ce que va-t-il faire, Anna ? J'ai passé par Anna. Donc, tatata... Dans quoi on se... Dans quoi est-ce qu'on est ? Dans tous les cas, si je fais quelque chose comme ça, comme ça. Ça, ça va se mettre. Ça, ça va s'installer. Ça, ça va s'y mettre. Mais du coup, il m'en faut. Du coup, il me faut à chaque fois, ici. Et... Ah bah, ça va être facile, en fait, finalement. Ou pas. Ou pas. Parce que du coup, ici, il y a un. Ici, il y a un. Mais ici, il n'y a pas. Maintenant, il m'en faut deux. Ah si, j'ai juste à faire ça. Ok. Ok, c'est pas aussi compliqué que je pensais. Je crois que dans la première partie, c'est le Poison Night. On avait bien fait galérer. Alors qu'en fait, c'est d'une grande simplicité. Mid-Boy, sans doute, ici. Ah, un autre magasin d'équipements. Donc, ça va augmenter. Euh... On va évidemment prendre ça. On va prendre ça aussi. On va... Euh... Me battre le Sim, normalement, il sort. Pas autant que dans le 5. Euh... J'ai 4000. Vampiriser. Et robe dommage. Ça, c'est... Lorsque attaqué, par un coût puissant, augmente la défense. Pour le moment, on va faire comme ça. Puis après, on verra au fur et à mesure. Anna, ça reste une cachette secrète du vendeur. Oh, voyons, le préfet éteint d'un veilleur innocent. Personne n'est innocent possédant un trésor. Soit ils ont été quelque chose pour l'avoir. Soit une nouvelle. D'ailleurs, il y a ça à prendre. Et mon gars, je suis un propre de musique voyageur. Mais je n'ai toujours... Mais je n'avais pas beaucoup de travail par ici. Maintenant, je suis quand même juste une frappe à travailler. Juste pour une caisse de bière. Hum, génial. Je vais t'apprendre comment jouer la chanson de mon peuple. Elle guérit toute l'équipe et blesse des ennemis. Donc, très bonne attaque. Ça blesse des ennemis, ça soigne toute l'équipe. Puff ! La bière que tu as apportée n'était pas bonne. Ce visage m'effraie vraiment. C'est un visage, n'est-ce pas ? Et comme... Si vous vous souvenez, Nance a eu une petite expérience minière traumatisante avec quelque chose qui a explosé derrière. Nuit. Oh mon dieu. Je me souviens de toi. Mais je... Je ne veux pas me souvenir. Non, c'est légèrement traumatisé par des creepers. Ce qui peut être... Comprend si l'hymne le dira-t-on. De toute façon, en soi, c'est vrai qu'il y a un certain moment, nos jeux peut être un peu jeu d'horreur. Mais bon, ça c'est à chaque fois que je n'ai de blesses. Et parfois ça peut faire un peu jumpscare. Ah oui, là on a... Êtes-vous ici pour rejoindre notre cause ? Nous nous battons pour une économie juste. Les marchands contrôlent toute la richesse puisqu'ils sont nécessaires à pouvoir acheter et vendre des objets des autres. C'est un monopone. Les PNJs réguliers ne peuvent faire compétition. Non seulement ça, mais leurs prix sont dingues. Ils achètent des trucs aux joueurs à très bas prix pour les revendre quatre fois plus cher. Petite moquerie sur... Petite moquerie sur justement les habits des marchands. Ils achètent une épée longue à 1500, ils en revendent 250. J'ai besoin de travailler 80h par semaine à une usine chimique juste pour les nourrir. Les marchands contrôlent n'ont qu'à rester plantés au même endroit, et venez les personnages joueurs de leur argent et objets. Avez-vous vu le prix de les pizzas s'étendit ? Hors de prix. Je peux comprendre. Une fois, j'ai accidentellement acheté des gemmes que je n'avais pas besoin. Les magasins ne venaient même pas me laisser les échanger. J'ai dû né nos revendres pour presque rien. Nous avons toutes les raisons de croire que les marchands sont en vérité des reptiliens déguisés en humains. Faites passer de vous. Et là, nous avons des jeans. Un jean de terre et un jean d'air. Toujours avec Gondonson. Je ne sais pas ce qu'ils sont censés être. Du coup, sûrement Anna étant un familier des esprits. La façon dont ces jeans étaient faits leur donne un air très réel. Non, elle est née en mode critique d'art. Enfin, appréciatif de l'art plutôt. J'avais un animal de compagnie qui ressemblait à Anna 2. Il était vraiment utile jusqu'au jour où j'ai dû te bouffer. Bon, des choses se passent. Ces yeux secrudes de fond de mon âme oscure. D'ailleurs, hop. Génial, des échantillons gratuits, je crois. Hop, hop, trésors, trésors, trésors. Elles sont en train de s'avarier et Kenkan n'a pas bien conservé ses viandes. Maudit soit cet endroit. Si tu ne me servent pas de meilleur déjeuner que je n'ai jamais. La moyenneté de la nourriture ici est expirée. Vous soyez chanceux si vous n'attrapez pas une intoxication alimentaire. C'est un pays libre. Je fais ce que je veux et je mange ce que je veux. Ne laissez personne te dire le contraire. Et comme tu ne souhaites mon gars. Comme on dit, c'est ta vie. On va la manger. Un petit mog de Final Fantasy. Ici, on a une plus grosse sélection d'objets qu'on avait dans mon précédent. Là, le magasin des raretés. Le magasin des raretés, c'est en fait, c'est le magasin de stéroïdes, entre guillemets. A chaque fois que vous achetez, par exemple, un rayon de miel, le prix va doubler. Doubler, doubler, puis au dernier moment, il va y avoir un petit bug, mais qui, je crois, a été corrigé par une limite de souille. Sinon, il y avait un moment où, en fait, si tu trichais parce que tu ne pouvais pas farmer normalement ça. L'argent finissait par aller dans le négatif. D'après aller dans le négatif, tu achètes gratuitement des trucs pendant un temps. Et puis après, ça devenait littéralement inachetable. Pourquoi nous courons nos figures ? Evidemment. Thème d'un bagaille. Soit un marchand, soit un personnage joueur. Les joueurs produisent des richesses en battant des ennemis. Puis les marchands envoyent s'approprier les richesses telles des guillons à Varkinson. Nous occuperons cet endroit jusqu'à ce que nos demandes sont remplis. La seule chose que vous demandez, c'est du gaz d'acrymogène. Toujours aussi sympatof. Ah là là, non ! Me despote ! Me despote ! Ça renaque bien. Ah oui, je crois qu'ici, il doit y avoir des trésors cachés par-ci par-là. Hoppa ! Les trésors cachés qui sont traîtres. Ah ! Pépette ! Une fille disparue dans le timetière. Apparemment c'est Covin dans des bourgeons qui entourent de bois vert. Non, c'est mon amour perdu, je t'ai finalement retrouvé. Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Ne saute pas en trop des joues comme ça. J'ai été expulsé de l'école pour m'être montré trop amicale avec des garçons. J'ai donc été obligé de déménager à chez Dant. Sinon, quand ça va ? Oh, tu sais, la routine, tirer sur des trucs, tuer d'autres choses, énerver les gens. Comme c'était intéressant. C'est tout en train de sortir. De toute sorte, on doit y aller maintenant, adieu. Et là, on nous dit très clairement, vous pouvez aller à Dant de cimetière, mais il faut un marteau pour progresser. Quelque chose me dit que cette zone est complètement optionnelle. Quelle de stupide remarque. S'il y a des ennemis et des trésors, ce n'est pas optionnel. D'ailleurs, nous allons récupérer des trésors. Question de temps. Parce que ça a beau être optionnel, les gars qu'on peut avoir au niveau des trésors et des objets, eux ne sont pas. Enfin, si, vous comprenez. Non, sinon ici, on ne peut pas y accéder à cause du rocher. Et sinon, on a ici le truc. On va quand même en profiter. Comme ceci. Parfait. Ah, c'est peut-être ça qui... Hop. Je vais supprimer ça. Comme ça, c'est fait. Voilà. C'est peut-être ça qui abuse au niveau de la mémoire. Hop. Et je vais les scanner. Hop. Parce qu'ils reviennent, du coup. On a fini... On a fini, une attaque magique diminue. On va finir. Ce combat raconté. Ah cette musique Vous savez quoi, comme de toute façon c'est optionnel, comme de toute façon c'est optionnel, on va d'abord aller, quand ça pleine, on va aller visiter l'usine, et puis on retournera ici. Donc de toute façon il nous faut des marteaux pour pouvoir progresser à fond, d'ailleurs là on vient d'obtenir une compétence qui est aussi récurrente dans les jeux, et il y a son qui disparaît dans le jeu d'après, et qui permet qu'on se peine, ça fait des dégâts relativement faibles, ça dépend des jeux, et ça permet de faire une mort instantanée sur pas mal de monde. La réserve d'obéit, ça me nuise, c'est un peu bête pour une église, mais bon, on va venir t'aider, tiens d'ailleurs, Kirby, qui est là. Le marteau d'usine, Et il nous faut une clé spéciale ici. Ici on a déjà, on s'est déjà occupé de ça, donc parfait. On a le casque viking, en fait le problème c'est qu'il y a une enrage, le joueur justement, et... Alors, ça fait des dégâts en plus, mais c'est pas aussi efficace que des attaques qu'on s'appelle, que des attaques élémentaires qu'on fait y sauver. En fait je n'ai pas vraiment d'idée sur la manière d'atteindre nos derniers joyaux. Tout ce que je sais, c'est que c'est dans une ville au nord, et que nous aurons besoin du marteau pour y arriver. Quelqu'un, c'est qui nous se trouve de... marteau ? Et pourtant si, on vient d'apprendre que c'était dans l'usine. Il y a deux secrets dans cette région. Et avez-vous des batteries additionnelles ? Bah ça justement, c'est un des secrets. Donc ici, enfin on a des secrets. Donc il y en a un là, et je suppose un là. Hop, y a rien ici, y a rien ici. Y a rien ici. Euh, est-ce que dit, ce serait pas censé être de boss... Un ennemi récurrent, c'est pas Conex, c'est de Cap-Story. Bref. En tout cas, nous, on va manger Duc Duan. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Hop là, ceci est fait. Il m'a pris ce petit cocoula. 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 Petit cocoula. Petit cocoula. Petit cocoula. Petit cocoula. Petit cocoula. Donc du coup. Récupérer tout ce qui est batterie. Les robots. C'est du humain. Allons-y. Let's go. C'est parti des amis. Hop. Notre domaine des robots. Donc c'est ça l'usine chimique. Imagine qu'on peut s'attendre à beaucoup de déchets à l'intérieur. Mais tel va-t-on voir des choses intéressantes. Les usines comme celle-ci servent souvent de couverture pour d'autres activités secrètes et illégales. Il pourrait y avoir des choses d'entre eux qui se passent ici. Comme le développement de nouvelles armes avancées. Si c'est le cas, nous serons définitivement des cibles de test. Et du coup, comme vous allez nous voir, c'est ça le guide. Les batteries et les interrupteurs. Du coup, maintenant, comme on se retrouve face à des ennemis électriques. Et ben, on va devoir faire avec. D'ailleurs, un petit premier avec ces ennemis électriques. Ah ! Oh, il me rappelait plus de ça. Quel rapide petit gars. Je me rappelais plus pour eux. Il était résistant à l'électricité. Et puis, on va faire tant de pierre là-dessus. Et faire ça. Et puis, après, on va faire ça aussi. Par contre, un des problèmes avec ça. C'est comme le sort de coup de feu. Sauf que le peu de tout, ce n'est génial. Mais... Ah oui, mais du coup, comme c'est terminé avant... Bref, on va dire que des missiles qui ont été balancés. Ils doivent atterrir. C'est un problème avec eux. On va tester comme ça. Voilà, ça atterrit, ça se reprend. Et puis après, ça augmente les dégâts pris. Lui, normalement, on devrait pouvoir électriser. Et du coup, c'est un un second truc pour augmenter ses animés de briques. Des attaques un peu garanties. Euh... Devra une escaler, moi. Bon, enfin, dans tous les cas, qui résiste tout le monde à l'électricité. Le truc qui est certain, c'est qu'on va peut-être remplacer Matt par Nance. Parce qu'une chose est certaine, c'est qu'au niveau des bombes, ils ne sont pas résistants du tout. Le bonhomme qui a pensé que ce serait une bonne idée de créer un robot qui ressemble à un poisson vaudant. Bonne question. Surtout qu'après, dans les autres épisodes, c'était un peu une même chose. C'était une bombe. Hop. Là, d'ailleurs, on va comparer, bah non, on ne va pas comparer, parce que justement, vous voulez comparer avec les attaques électriques, mais en même temps, comme il y a des ennemis qui résistent à l'électricité, c'est complètement gagnant. Hop. Je crois qu'il devrait se mettre un jour avec un acteur obstinéaire à l'état solide. Vous semblez inoffensif, vous pouvez continuer. Je crois qu'il est plutôt effrayé, pardon. Possiblement. Ces gluants sont pleins de bombes, ça pourrait être considéré comme une infraction de sécurité. des détails, ça. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est la sécurité. Bon, ils vont sans doute s'exposer. Enfin, avoir une probabilité de s'exposer. Gluants suicidaires. Je ne voudrais pas gluants non plus si j'étais un gluants. Mais tu ne l'es pas. D'ailleurs, là, vous pouvez voir qu'il y a un stack de poison. Ce stock de poison, c'est simple. Ça, c'est un truc de... Qu'on s'appelle ? C'est un truc de la difficulté épique. C'est normalement, justement, des gluants n'ont pas cette particularité dans les difficultés plus basses. C'est bien que tu sois de retour. Ta présence est bénéfique pour notre Moran. Un à peu. Et puis, on peut rien faire de plus de ce côté-là. Donc, continuons. Euh... Ah oui, si. Il va falloir que je ressorte Parna d'une manière ou d'une autre, vu que les deux entrées sont bloquées ici. Je me souviens qu'il y avait des... Que font toutes ces pointes ici ? C'est comme si elles nous empêchaient de marcher autour. Ça ressemble de plus en plus à une conspiration. Regardez ! On passe à travers mes... ...chaussures. Il n'y a aucun moyen de les traverser. Et il y a des interrupteurs par ici. Deux nègues qui s'en fichent. Qui est passé quand même. Des drones d'hélicoptères décérébrés. Mais c'est ce que j'avais de nous poursuivre. Ah, moi, quand j'ai des trésors tous. Il devrait changer... Euh... ...d'Armen. Parce que je crois que j'ai une... Un arc électrique. Lui, il vient me garder parce qu'il peut toujours faire de l'instant... De la mort instantanée. Mais du coup, je n'ai pas un truc anti... Hop. Voilà. Là, ça devrait être beaucoup mieux de se passer. D'accord. C'est parti. J'ai pas à la maison. Il me reste, là. Mais là... Et là... Et là... Il me reste... ... ... C'est parti ! hop du coup comme tactique comme il n'en reste plus qu'une vague il n'y en reste qu'une vague si on est tous en même temps et qu'on n'ait pas danser dans le film comme ceci d'ailleurs on va petit à petit augmenter l'électricité à qui je vais donner une debuff debuff tous les ennemis en levant un bluff parce que je dirais que Nathalie est déjà un peu trop occupée peut-être à Nance Nance il va faire que des grenades ou des trucs comme ça mais en même temps c'est quand même notre debuffeur donc on se voit on va faire ça tiens hop du coup ils sont fait face à quoi des bombes et de vent de vent ici bébé je suis sûr que les autres vont être assez résistants ah non ils sont tous assez fait de vent la nuit ils se passent vraiment les trucs bizarres bref les coups devant les bombes les bombes G pour ça il faut quoi déjà revanche ensuite c'est une fienne pour ça il faudra après déchaînements et on va prendre enfin légende légende qui est une attaque donc on va dire la mini-attaque réputée de maths et qui est celle-là hop oh je suis épuisé après ça je devrais m'en traîner plus sérieusement et ouais parce que dans ce jeu-là et seulement dans ce jeu-là et ben il y a un côté très négatif à faire et du coup c'est quelque chose qui est compris par Nance l'homme dit que la lumière fuit et c'était génial c'est quelque chose qui est repris par Nance parce qu'en fait il utilise lui aussi son outil c'est-à-dire qu'il décharge des scies de son fusil enfin de son pistolet fusil ou son fusil flingue et du coup ça quand ça peine ça me fatigue aussi même n'importe ne peut m'arrêter mais t'inquiète pas tu peux mourir autant de fois que tu veux ils ont pas l'air d'être à court donc c'est vrai un compte-trendu sur les réparations invidables de mémoire n'a pas au bas mince et faible contre des fentes de foudre et d'éclosions je me demande bref qui sont ces personnages mystérieux et ben c'est de la sanité faible contre la foudre mais ayant de multiples attaques plutôt embêtante mais susceptible à l'appareil tous vos appareils électroniques devraient être free maintenant et ben Anna de toute évidence n'en a pas donc de ce côté il n'y a pas de problème enfin je crois que si parfois elle sur un iphone elle a un nds donc c'est un peu dommage pour elle et puis lui-même un autre truc mais on va assumer que le grand danse à deux fois qu'on s'appelle protéger ses propres appareils électroniques comment rocktide autant d'épaises là dedans quand s'appelle ils ont un sac sans feu qui me diront à sa capacité infinie ça marche aussi voilà c'est pas ça le problème bah tu sais quoi on va arrêter ça tout de suite comme ça pas de café rien hop comme le dit des limites ça servait ça sert à être utilisé pas quoi est ce que ce serait étrange si je tentais ma chance avec nafie aux cheveux verts vu que nathalie me l'aï déjà elle est beaucoup trop jeune pour toi ce serait gênant et je crois que nathalie te détesterait moi si tu arrêtais de la fixer sans arrêt bon ce n'est pas juste qu'en pratique je suis très subtil quand je le fais j'ai des caméras cachées sur mes vêtements comme ça je n'ai même pas besoin je n'ai même pas regardé dans sa direction c'est ce que je venais dire nanana non ça putain de dégénéré je n'ai même pas Ah, c'est pas suffisant ! Ouh, on a eu chaud ! Hop, ça c'est fait, en attendant un peu que ça se rejette en bas. Hum, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Je pense qu'ici, il n'y a rien de plus à mettre. Ici, il faut attendre un petit peu. De ce côté-là, on peut peut-être augmenter ça. On va peut-être se prendre ça carrément. Et puis après, on va attendre de pouvoir prendre ça. De ce côté-là, on va prendre son outil. Parce que, allez, au moins c'est fait. Et on va augmenter ça aussi. Voilà. On va augmenter l'esquivre des tombes. Parce que pourquoi pas. On va aussi utiliser le sonnageur amélioré. Pas améliorer beaucoup, mais ça va être suffisant. Ici, on va utiliser la bombe. Ah, hop. Hop. Je crois qu'ils ont toujours une petite attaque qui ne tue pas plus. Il y a pas mal d'unités d'ennemis en fait qui ont une attaque mortelle finalement. Parfait. Très bien il y a une esquive donc l'évasion n'est pas faite pour rien. C'est ça qu'il faut se dire. Non c'est bon ça ne sonne pas. Moi c'est bien que je me suis dirigé l'un de feu donc ça me touche quand même. Donc on y va. Du peu de liquide vert je suis certaine que c'est sans danger. Et il y a notre batterie par ici et nous aurons besoin de trouver un chemin pour nous y rendre. Et malheureusement ce chemin est bien gardé par une porte fermée. C'est un géant. C'est un géant. Né... 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 Hop en fait, c'est Paranysie ! Hop ! Je ne sais plus si le boss de Nasode est immunisé à la Paranysie ou pas. Vu que évidemment c'est un robot, comme vous allez pouvoir dans l'intro de Epic Battle Fortesies 24. Intro du jeu. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mais non, il est électrique. Sous-titrage ST' 501 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 bon allez on va essayer hop allez hop 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 allez 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 les cours continuer 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 hop sauf gardez qui cela tient hop bon voilà j'ai redémarré du coup continuons là-dessus et là c'est là où ça sert tout ça ça c'est environ 50 ça c'est 50 et ça c'est 50 et ben on va utiliser la plus d'autres naissants non élémentaires peut être utilisé dans n'importe qu'elle est une situation mais ne sont pas particulièrement efficace et toi tu peux pas faire grand chose donc on va essayer de zippiner ah ta défense n'est plus rien un débit particulièrement chaotique peut-être trop chaotique ça devait être de l'ail c'est pas suffisant mais ils sont plus chargés c'est pas ça ... 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 ça c'est le chaos complet donc on va faire ça il fait c'est bien poupette c'est bien c'est le chaos c'est le chaos C'est parti ! 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 Voyons voir ! Armure de titanium, C'est parti ! 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 C'est parti !